J'ai plusieurs activités, c'est une activité d'écriture, je suis écrivaine, j'ai une activité de scène, je suis performeuse, je fais du burlesque, qui est une forme de théâtre qui s'inspire du strip-deen des années 50 aux Etats-Unis. Je fais aussi des performances plus décalées, qui mélangent le multimédia et certains codes de la pornographie que je détourne. Et par ailleurs, je suis doctorante et j'enseigne à l'université. Moi je joue Wendy Baby Beach, qui est une catin complètement mythomane et nymphomane, mais qui lit Judith Butler en cachette, parce qu'on ne peut pas être blonde et intellectuelle. Je pense qu'il y a autant de définitions de femmes que de femmes. Moi je dirais que c'est une façon de signifier qu'on est du genre féminin, tout en l'ayant choisi. A l'origine, femmes, ça désignait dans la culture populaire américaine lesbienne, les lesbiennes féminines, qui souvent étaient en cours avec des lesbiennes masculines, qu'on appelait butch. Alors traditionnellement, effectivement, la femme et la bouche vont ensemble. Je pense qu'une femme, c'est à partir du moment où on s'autodéfine. Ça m'arrive de dire de telle personne qu'elle est butch ou qu'elle est femme, mais tant que la personne ne sera autodéfinie comme ça, je ne pense pas que j'ai vraiment le droit d'après comme ça. Je pense que c'est un peu facile de dire, voilà, dans tel couple il y a une lesbienne masculine et une lesbienne féminine, elles sont une reproduction du modèle hétéropatriarcal. D'abord on ne connaît pas leur motivation, ensuite on ne sait pas jusqu'à quel point elles jouent ce rôle-là à la maison. Moi par exemple je suis femme, je suis avec une personne butch depuis trois ans, ce n'est pas moi qui fais la vaisselle et la cuisine, ni les courses, ni le ménage. En fait c'est une expression de genre, c'est la position que je choisis dans la société à partir de l'expression de mon genre, qui est aussi un reflet de ma sexualité. Je ne suis pas forcément femme si je suis lesbienne, je ne suis pas forcément lesbienne si je suis femme, mais c'est connecté. Si, ça fait partie de mon identité parce que la surface que j'offre à autrui en interaction, elle influence leur comportement vis-à-vis de moi, elle influence donc ma vision du monde. d'être une femme et de se balader dans la rue, ce n'est pas la même chose que d'être une butch et de se balader dans la rue. On ne lit pas le monde pareil, les gens ne réagissent pas à vous pareil et ça constitue au quotidien toute notre matière humaine, tout ce qu'on est. Le regard que les gens posent sur moi, la façon dont s'intéresse à moi, la façon dont je vais facilement ou pas facilement obtenir ce que je veux de la part d'un homme ou d'une femme. Tout ça, notre expression de genre, fondamentalement, elle vient s'inscrire, elle vient déborder dans toutes nos interactions au quotidien. Femmes et butch, ce sont des termes qui viennent de la culture populaire américaine des années 50. Et lipsticks, lesbiennes, comme tu le dises, ça fait plutôt référence à une expression de genre, c'est des lesbiennes middle class ou upper class. La première fois que j'ai rencontré le terme, c'était sur un site internet qui parlait d'une publicité d'audure. Et donc moi, à l'époque où j'ai écrit ce livre, je suis assez remontée effectivement contre les publicités qu'on appelle lesbiennes chic ou pas de chic, contre les séries d'Uti Palois. Et puis au moment où j'ai écrit ce livre, je me dis, voilà, les lipsticks lesbiennes sont une création du marketing pour exciter les hommes. Et j'étais dans une phase où je trouvais ça. Donc effectivement, mais j'oppose toujours femmes à lipsticks lesbiennes dans la mesure où... Femmes est une identité politique conscientisée et des lipsticks lesbiennes, c'est une expression de genre féminine par des lesbiennes. Par contre, je ne pense plus, comme je le pensais à l'époque, que c'est une création du marketing et de la publicité. Parce que j'ai rencontré pas mal de filles, en fait, qui sont féminines, qui sont lesbiennes, qui ne s'identifient pas forcément comme femmes. Et donc je me dis, bon, c'est quelque chose qui existe et c'est pas du tout une création. Parce qu'on délirait, je disais, ouais, en fait, les femmes, c'est des lipsticks qu'on réfléchit. Parce que de mon côté, mais je l'admets, de mon côté, du côté de pas mal d'amis à moi, qui viennent d'un milieu militant, on se disait, bon, en fait, les plus féminines lesbiennes qui sont pas militantes, bah, elles sont féminines parce que c'est plus facile d'être féminine, parce que ça leur convient, parce qu'on leur a appris à être comme ça. Elles remettent absolument pas en cause l'essence du féminin. Et donc il y avait comme ça une espèce de jugement de valeur, un peu moral. Et je pense que les lipsticks, là, je généralise beaucoup, mais je pense que c'est une féminité plus contemporaine, et qui s'inscrit plus dans l'heure du temps. J'ai une amie bouche qui me disait, moi, je sais reconnaître une lipsticks d'une femme, parce que les lipsticks me détestent. Et elle me disait, elle qui est bouche, qui est très masculine, moi, les femmes me désirent, et me le font comprendre, mais les lipsticks me détestent. Et sa théorie, c'est parce que, sa théorie, c'est qu'elle la déteste parce qu'elle est super visible comme anglaisienne, et que ses amies lipsticks ne veulent surtout pas être visibles, et que de traîner avec elle, de faire la fréquenter, ça les rendrait visibles, en fait. Parce qu'en fait, effectivement, tu es avec une fille bouche, tout d'un coup, potentiellement, on peut t'associer à elle et concéter les rênes. Chez les femmes, souvent les femmes peuvent citer une grande icône de féminité à laquelle elles s'identifient, et qui est leur idéal à atteindre. Moi, je suis beaucoup inspirée par Deli Parton et Marilyn Monroe. de Deli Parton pour le côté un peu trash, un peu exagéré. Et surtout, l'idée principale, c'est que ma féminité n'est pas naturelle. C'est quelque chose que j'ai voulu construire de façon subversive. Contrairement à d'autres féministes, je vais utiliser mon expression de joueur féminin comme une arme, parfois, quitte à jouer le jeu du système, pour obtenir ce que je veux dans la vie. Et je trouve que dans l'exagération du féminin, en fait, il y a un second degré, très amusant, qui ne se prend pas au sérieux, et qui dit que tout ça c'est de la mascarade, du jeu. Et bien oui, vous voulez que j'ai des gros seins, que je sois blonde, et que j'ai des cheveux longs, et que j'ai des grands cils qui battent, pour vous séduire, mais je vais avoir des cils comme ça, des cheveux comme ça, des seins comme ça, et je vais vous faire peur.